Chapitre 9 du libre arbitre et des forces de l'homme Sur ce sujet, qui a toujours provoqué de nombreuses disputes dans l'Église, nous enseignons que l'homme doit être envisagé sous une condition ou un état triple. D'abord l'homme tel qu'il était avant le péché, c'est-à-dire droit et libre, il pouvait demeurer dans le bien, mais aussi acquiescer au mal. Il a penché effectivement vers le mal et s'est plongé lui-même, ainsi que tout le genre humain, dans le péché et la mort, comme cela a déjà été affirmé. Deuxièmement, nous devons considérer l'homme tel qu'il est devenu par suite du péché. Son intelligence ne lui a pas été ôtée. Il n'a pas été dépouillé de sa volonté pour être réduit à l'état de pierre ou de tronc. Pourtant, ces choses ont été tellement défigurées et altérées en lui, qu'il n'a plus la capacité de faire, maintenant, ce qu'il pouvait faire avant la faute. En effet, son intelligence a été obscurcie, et sa volonté qui, auparavant, était réellement libre et devenue esclave, elle s'est assujettie au péché, et ce, non par contrainte, mais par désir. Cette volonté demeure toujours volonté et n'a nullement été anéantie. De la sorte, l'homme commet toujours le mal ou le péché, sans y être contraint par Dieu ou par le diable. Au contraire, il fait le mal de son propre gré, et, à cet égard, sa volonté est bien libre. Quoique nous constations que Dieu empêche souvent les actes pervers et les machinations des hommes, en sorte que ceux-ci ne peuvent parvenir à leur fin, néanmoins, la liberté de l'homme dans le mal n'est pas abolie. Mais Dieu, dans sa puissance, prévient ce que l'homme a librement résolu de faire. Il en a été ainsi des frères de Joseph qui, dans leur liberté, ont eu pour dessein de tuer Joseph. Cependant, ils n'y sont pas parvenus, car Dieu, dans son conseil caché, l'avait voulu autrement. En ce qui concerne le bien et les qualités spirituelles, l'intelligence de l'homme n'est plus apte à juger droitement des choses célestes. En effet, les écrits des évangiles et des apôtres mettent la régénération comme condition pour quiconque d'entre nous veut être sauvé. Ainsi, notre première naissance, que nous tenons d'Adam, ne nous profite en rien pour le salut. Selon Paul, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. De même, nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, d'avoir une seule bonne pensée. Il est évident que l'entendement ou l'intelligence conduit la volonté. Or, vu que le guide est aveugle, il est facile de voir jusqu'où peut aller la volonté. Partant, en l'homme irégénéré, la liberté de faire le bien, tout autant que la force de l'accomplir est inexistante. Le Seigneur dit dans l'Évangile « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Et l'apôtre Paul déclare « Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Pour ce qui est des choses terrestres, le péché n'a pas aboli l'intelligence de l'homme. En effet, dans sa miséricorde, Dieu a laissé à celui-ci un certain génie, quoique bien différent de ce qu'il avait avant la faute. Dieu nous commande donc de cultiver notre esprit, et il nous accorde et augmente en nous ses dons. De plus, il est manifeste que, dans les arts, nous ne pouvons nullement avancer sans la bénédiction de Dieu. Assurément, l'Écriture fait remonter tous les arts à Dieu, et même les païens attribuent au Dieu le commencement des arts et leur en imputent l'invention. Enfin, il nous faut voir si, et jusqu'à quel point, la volonté des régénérés est affranchie. Dans la régénération, le Saint-Esprit éclaire l'intelligence, afin qu'elle saisisse les mystères et la volonté de Dieu. Et la volonté n'est pas seulement transformée par l'Esprit, elle se voit dotée des facultés qui lui permettent, de son propre gré, de vouloir et d'accomplir le bien. Si nous n'accordions pas ce point, nous nierions la liberté chrétienne, et nous introduirions un asservissement à la loi. Mais le prophète annonce cet oracle de Dieu. « Je mettrai ma loi au-deux-dans-deux, et je l'écrirai sur leur cœur. » De même, le Seigneur dit dans l'Évangile, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Paul déclare également aux Philippiens, « Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Et encore, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Et de même, « C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Cependant, nous enseignons qu'il faut faire ici deux remarques. Donc, premièrement, les régénérés, en choisissant et en effectuant le bien, n'agissent pas passivement seulement, mais aussi activement, car ils sont mus par Dieu, afin qu'en agissant, ce soit bien eux qui agissent. Augustin affirme avec justesse que « Dieu est appelé notre aide, or nul ne peut se faire aider sans que, d'une certaine façon, il agisse lui-même. » Les Manichéens, en dépouillant l'homme de toute action, en faisaient une pierre ou un tronc. Deuxièmement, il demeure dans les régénérés une certaine faiblesse. En effet, vu que le péché habite en nous et que la chair s'élève encore dans les régénérés que nous sommes contre l'esprit, et ce jusqu'à la fin de notre vie, nous n'effectuons pas entièrement tout ce que nous proposons de faire. Cela nous est confirmé par l'apôtre en Romains 7 et Galates 5. Par conséquent, notre libre arbitre demeure faible, à cause des restes du vieil homme demeurant en nous jusqu'à la fin de notre vie et de la corruption mortelle qui s'attache encore à nous. Cependant, puisque les forces de la chair et les restes du vieil homme n'ont plus assez d'efficaces pour éteindre l'opération de l'esprit, les croyants sont considérés comme libres, mais de façon à ce qu'ils reconnaissent leur faiblesse, et ne se vantent pas de leur volonté affranchie. Car les fidèles ont toujours à se rappeler ce qu'Augustin, suivant l'apôtre, répète si souvent, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? À noter encore que ce que nous décidons n'aboutit pas toujours. La réalisation des projets est dans la main de Dieu, d'où le fait que Paul priait le Seigneur afin qu'il bénisse son voyage. Le libre arbitre, ici encore, est donc bien faible. Du reste, personne ne niera que, dans les choses extérieures, les régénérés comme les irrégénérés, n'ait une volonté libre, car l'homme a en commun avec les autres animaux, auxquels il n'est nullement inférieur, d'être constitué de telle sorte qu'il veut certaines choses et en repousse d'autres. Il peut donc parler ou se taire, sortir de la maison ou y rester, et ainsi de suite. Mais il faut prendre en compte ici encore la puissance de Dieu qui a fait que Balaam n'a pu aller où il voulait, et que Zacharie, en sortant du temple, ne pouvait parler malgré son désir. Nous condamnons en cet endroit les Manichéens qui nient que la source du mal en l'homme, créé bon, ait été son libre arbitre. Nous condamnons encore les Pélagiens qui affirment que l'homme, tout en étant mauvais, possède une volonté suffisamment libre pour accomplir des œuvres bonnes. Les deux positions sont réfutées par l'Écriture sainte qui dit aux uns « Dieu a fait les hommes droits » et aux autres, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libres. »